Nous commençons les auditions de cette semaine en recevant Mme Elisabeth Pelzez, déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, qui est accompagnée par deux chefs de pôle, M. Abdelhakim Maï, chargé de communication de la politique d'aide aux victimes, et M. Benoît Legrand, chargé de l'amélioration des dispositifs d'aide aux victimes. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera l'objet également d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention éliminaire qui précédera notre échange, sous forme de questions et de réponses. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, Mme, Messieurs, je vous invite à activer successivement votre micro, ce sera à tour de rôle, puisque vous ne pouvez pas les activer en même temps, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et vous avez la parole. M. le Président, je vous propose de vous présenter de manière brève le fonctionnement de la délégation interministérielle. Moi-même, je suis magistrat depuis 33 ans et j'exerce la fonction de délégué interministériel à l'aide aux victimes depuis 3 ans. Cette délégation est une petite équipe composée de représentants de différents ministères, ministères de l'Intérieur, de la Santé, ministères de la Justice, et un champ de compétence qui est très large qui résulte du décret du 24 mai 2017 et du décret du 7 août 2017 qui définit un champ de compétence relatif aux victimes d'attentats, d'accidents collectifs, de catastrophes naturelles, de sinistres sériels et d'autres infractions pénales. Ce qui est important pour nous, c'est d'être une délégation interministérielle et en fait, on a obtenu de chaque ministère qu'il y ait un référent victime dans leur ministère qui nous permet de pouvoir finalement actionner les différentes directions de ces ministères quand on a besoin soit de résoudre des problèmes individuels que rencontrent les victimes, soit au contraire de faire avancer des textes pour lesquels on a besoin d'une concertation interministérielle. Le champ de compétence étant très large, nous sommes placés auprès de la gare des Sceaux et nous avons une spécificité qui n'est pas toujours celle des délégations interministérielles, c'est que nous recevons très souvent des victimes parce que depuis le début de l'exercice de mes fonctions, j'ai considéré qu'entendre les victimes directement nous permettait de ne pas être hors sol et finalement d'avoir un retour de leur propre récit et de leur propre vécu d'une manière beaucoup plus dense. Et bien sûr, nous travaillons avec les associations d'aide aux victimes et les associations de victimes. En ce qui concerne les associations d'aide aux victimes, c'est principalement le réseau France Victime, mais ça peut être aussi bien sûr le CNDIF et les associations de victimes. C'est un panel très large, victimes du terrorisme, victimes d'accidents collectifs, victimes parents d'enfants victimes disparus, victimes de la circulation, très souvent ces victimes-là aussi ont besoin d'être entendues, victimes de violences sexuelles, victimes de violences sexistes, etc. Donc en fait, un champ très large et notre feuille de route pendant ces trois années a été un plan interministériel qui a été adopté en novembre 2017 et qui nous a permis de décliner toutes les actions qu'on a menées et d'aller même au-delà de certaines des actions qu'on avait prévues puisque par des retours d'expérience, on s'est rendu compte qu'il y avait des champs sur lesquels il fallait vraiment agir qui n'était pas forcément dans notre esprit au départ. Sans rentrer dans toutes les actions qu'on a menées, parce que je pense que ça serait trop long, je voudrais juste vous dire qu'on a eu quatre axes principaux. Le premier, c'était améliorer la prise en charge psychologique et psychiatrique des victimes et notamment par la création du Centre national de ressources et de résilience qui désormais fonctionne avec dix centres régionaux de prise en charge des victimes. Nous avons aussi choisi pour les victimes d'accidents collectifs de créer et renouveler un vivier des coordonnateurs et là nous en avons recruté six qui peuvent être mobilisables à tout moment. Ça a été le cas pour l'Ethiopien Airline où en 24 heures, deux coordonnateurs ont été désignés. Nous avons permis, je dis permis parce que bien d'autres ont agi avec nous, la création du JIVAT, le juge de l'indemnisation des victimes du terrorisme. Nous avons permis aussi le développement sur l'ensemble du territoire de 105 comités locaux des deux victimes, présidé par le préfet et le procureur. Nous avons travaillé et continuons à travailler sur un système informatique très important de recensement des victimes d'attentats, d'accidents collectifs en grand nombre qui s'appelle SIVAC, qui n'est pas encore parvenu à son terme mais qui est bien avancé. Et nous avons consacré une large partie de notre travail à l'activité mémorielle pour les victimes du terrorisme, notamment en mettant en oeuvre la médaille de reconnaissance aux victimes du terrorisme, qui est désormais délivrée depuis la date de 1974, puisqu'on considère qu'un des premiers attentats commis sur le sol français, c'est l'attentat de Carlos, commis avec une dimension internationale. Nous avons aussi permis l'instauration de la journée du 11 mars comme étant une journée commune pour toutes les victimes du terrorisme sur l'ensemble du territoire. Et enfin, nous avons travaillé longuement sur la création d'un musée mémorial des sociétés face au terrorisme. Et une deuxième mission a été confiée à l'historien Henri Rousseau pour qu'il puisse véritablement parvenir à la création de ce musée. Ce que l'on a été conduit à mener comme chantier spécifique, c'est un chantier très important sur l'annonce des décès, où nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une très grosse problématique, rencontrée aussi bien par les victimes que par les forces de l'ordre, que par des magistrats. Dans l'annonce des décès, nous avons fait 18 propositions pour que les choses s'améliorent. Nous nous sommes rendus compte aussi que les victimes françaises à l'étranger, que ce soit d'attentats ou d'accidents collectifs, souffraient du fait de ne pas pouvoir se rendre au procès des auteurs des infractions commises à leur encontre. Ça nous paraissait effectivement une forme d'injustice que de ne pouvoir, parfois pour des faits très graves, assister à une audience. Et donc nous avons élaboré un texte avec plusieurs ministères pour apporter une aide financière à ces victimes qui désirent se rendre à l'étranger. Pour l'instant, le texte n'est pas encore passé au Parlement. Nous espérons qu'on pourra trouver un vecteur législatif qui permette de le faire passer. Mais ça serait une grande avancée pour ces victimes. Aujourd'hui, cependant, on a trouvé quand même un moyen pour permettre cette prise en charge financière. Le texte est totalement prêt. Je vais vous poser la question avec le rapporteur. Mais du coup, le projet de loi de finances ne pourrait pas être un bon vecteur ? Parce que si c'est une question de prise en charge financière, etc. Alors ça ne peut pas, parce qu'on prévient des compétences nouvelles pour les juridictions. Et donc, comme effectivement on crée une compétence nouvelle pour ces juridictions, c'est forcément du législatif. C'est pour ça qu'on doit passer par un vecteur législatif. Oui, parce que vous donnez la compétence aux juridictions. Donc ce n'est pas juste un enjeu financier, c'est aussi un enjeu de compétences. Donc, ok. On crée une compétence nouvelle en fait. C'est entendu. Pardon, on vous a coupé. Je vous laisse poursuivre. Un centre d'expertise européen pour les victimes du terrorisme à Bruxelles, qui a commencé ses activités très récemment. L'idée, à terme, c'est qu'il y ait une meilleure coordination, notamment quand un attentat survient dans un pays qui n'a pas forcément tous les moyens à sa disposition en termes d'experts, mais aussi quand il y a des victimes transfrontalières. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est des attentats dans lesquels le nombre de victimes étrangères ou des Français à l'étranger peuvent être en grand nombre. Pardon, excusez-moi. Et donc, il faut pour nous, là encore, au plan européen, se préparer, faire en sorte aussi qu'il y ait un partage d'expertise, de bonnes pratiques. Et à terme, l'idée, ce serait qu'il y ait peut-être un coordonnateur européen en matière d'aide aux victimes, comme il existe un coordonnateur européen en matière de lutte contre le terrorisme, donc une sorte de parallèle. Mais on sent qu'il y a quand même, de la part des États de l'Union européenne, une prise de conscience du fait qu'il y a des problématiques communes qui se posent et pour lesquelles il faut agir de concert. Merci, madame la déléguée interministérielle. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet, par-delà la présentation que vous avez faite de la délégation, sur les questions qui nous amènent ici, qui vous amènent devant notre commission, qui sont les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire, ou autorité judiciaire. On a volontairement parlé de pouvoir judiciaire pour susciter aussi le débat sur ce sujet, mais restons sur la situation actuelle. Quand nous avons reçu les associations d'aide aux victimes, le sujet est très vite parti sur la question de l'expertise. Donc moi, j'aimerais vous entendre là-dessus, votre avis. Et puis plus largement, vous dites que vous recevez régulièrement les victimes en tant que telles. Qu'est-ce que vous retenez de ces entretiens avec les victimes ? Quels sont les sujets de préoccupation qu'elles ont, notamment au regard de ces questions d'indépendance ? Est-ce que finalement c'est marginal ? Est-ce que c'est central et met avec plusieurs angles ? Est-ce qu'ils ont une suspicion sur la justice d'être dans l'inaction pour telle ou telle raison ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Merci. Alors je vais peut-être commencer par cette dernière question et je reviendrai sur l'expertise. Vous avez raison, en fait, à travers toutes les victimes qu'on a rencontrées, avec quand même un panel très très différent, il y a un certain nombre de choses qui reviennent de manière régulière et qui sont pour nous très importantes. Moi, j'insiste beaucoup et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce n'est pas tant l'indépendance de la justice qui est mise en cause que souvent l'incompréhension de la façon dont la justice fonctionne. Et moi, ce qui me paraît essentiel, et c'est vraiment une recommandation que je pourrais faire, je pense, pour le reste de mes fonctions, c'est la pédagogie et l'explication du déroulement d'une procédure judiciaire. Je vais vous donner plusieurs exemples. Lorsque des juges d'instruction réunissent les partis civils dans les attentats de masse, des attentats comme ceux de 2015-2016, ces rencontres portent vraiment leurs fruits. C'est-à-dire que les victimes, d'abord, sont capables de garder ce qu'elles ont appris pendant ces rencontres et de ne pas les divulguer. C'est quand même très intéressant. Ça veut dire qu'elles ont vraiment la perception que les magistrats s'adressent à elles. Les avocats peuvent être présents, bien sûr, mais qu'elles ont compris, et moi j'ai entendu de leur bouche, jamais on n'aurait imaginé que les investigations soient aussi approfondies. Donc, si vous voulez, le paradoxe, c'est quand vous avez accès au dossier, vous pouvez tout savoir d'un dossier. Mais quand vous êtes réunis par les magistrats instructeurs, vous avez une perception, d'abord, de l'ensemble des victimes qui sont à vos côtés, et vous comprenez beaucoup mieux comment fonctionne le système judiciaire, et vous comprenez une partie des critiques qui sont faites à l'institution judiciaire qui concerne la lenteur de l'instruction. Et du coup, vous avez des mandats d'arrêt, vous avez des commissions regatoires, vous avez des actes qui sont en cours, et ça, c'est extrêmement important. Donc, moi, j'ai vu des renversements de positions à l'égard de la justice à l'issue de ces réunions qui se font très régulièrement. Et c'est pour ça que, quand nous avions été entendus par M. Paris dans le cadre de la mission qu'il menait sur le secret de l'enquête et le secret de l'instruction, je lui avais dit qu'il faudrait que, pour les victimes qui sont dans le cadre d'une enquête préliminaire et qui manquent cruellement d'informations, et qui vont dire qu'on est oublié, qu'on est laissé pour compte, qu'il y ait ces fenêtres, je crois que c'est le terme qui a été employé, qui permettent à des moments clés de donner aux victimes des informations qui vont finalement les rendre beaucoup plus réceptives à des critiques qui sont faites régulièrement, mais qui sont dues aussi à la procédure. Donc ça, c'est vraiment très important. Et je vais vous donner un exemple très concret pour vous montrer à quel point, effectivement, nous, notre délégation, on peut être aussi le réceptacle de critiques qui sont faites, expliquer pourquoi, mais après agir. Procéduralement, quand un juge d'instruction a de très nombreuses victimes et qu'il y a des rapports d'autopsie, il doit notifier à toutes les parties ces rapports d'autopsie ou ces examens externes du corps. Comme on est à l'ère numérique, les juges d'instruction ont notifié à l'aide d'un CD-ROM. Et certaines victimes ont reçu l'ensemble des rapports qui concernaient d'autres victimes. Quand elles nous ont saisi, nous-mêmes, on est allés vérifier dans le code de procédure pénale parce qu'on avait du mal à imaginer la situation. Et on leur a dit, le juge n'a fait qu'appliquer la loi, il ne l'aurait pas appliquée, qu'il aurait été lui-même en défaut. Sauf que c'est quand même très attentatoire à la liberté des personnes. C'est aussi pour les victimes très difficile d'accepter de voir des résultats qui ne les concernent pas. Et en fait, dans la loi du 23 mars 2019, ça a été modifié. Et donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a vraiment dans la perception pour les victimes, très souvent, des critiques plus sur la lenteur, des critiques sur l'incompréhension des différents stades de la procédure. Et notre travail, c'est aussi ça, de faire comprendre ces éléments. Alors, quand elles ont des critiques par rapport aux experts, aux expertises, ça, c'est arrivé aussi, de dire, effectivement, on a des doutes sur l'indépendance ou autre de tel expert, mais c'est souvent plutôt, et d'ailleurs, j'ai écouté ce qu'elles avaient dit quand vous les avez rencontrés, c'est la pénurie d'experts. Elles disent qu'il n'y a pas assez d'experts. Alors, nous, là aussi, on a essayé d'agir sur cette critique par rapport aux expertises. Et dans la lignée de la création du JIVAT, du juge de l'indemnisation des victimes du terrorisme, il y a un décret qui devra apparaître en septembre dans lequel nous avons œuvré pour que les experts qui seront désignés désormais pour faire les expertises pour les victimes du terrorisme ne soient plus seulement les experts du fonds de garantie, mais soient les experts inscrits sur toutes les listes des cours d'appel. Donc là, vous avez un panel beaucoup plus grand. Il y a 922 experts inscrits. Et on a doublé cette nouvelle procédure d'avoir des experts inscrits sur les listes des cours d'appel qui, d'une part, rapprochent les experts géographiquement des victimes, ce qui est très important, d'une formation qu'ils vont recevoir, avec une formation qui va être aussi spécifique sur la réparation du préjudice corporel. Donc là encore, effectivement, on a des moyens d'agir pour limiter ces critiques, ces perceptions qui se font jour. Après, il y a toujours des victimes qui vont émettre des doutes sur l'impartialité du choix de tel ou tel expert. Ça, c'est des choses qu'on entend aussi. Et je crois que vous en avez eu à travers l'audition des associations, des exemples qui vous ont été donnés. Et sur les aspects, puisque là, je vois bien les aspects, comment dire ça, descendants, et comment ils peuvent être mieux organisés sur l'information des magistrats aux victimes, notamment des juges d'instruction. OK pour l'expertise, mais qu'en est-il ? Est-ce que les victimes ont des préoccupations sur les demandes qu'elles peuvent formuler et les réponses à leurs demandes, notamment de production d'actes d'enquête ou se dire « Mais là, vous n'avez pas creusé par là, vous n'avez pas fait ci, etc. » est-ce que c'est aussi une problématique ou finalement, juste être tenu au cran de la procédure, c'est suffisant pour elles ? Moi, je suis assez surprise parfois par le manque de connaissances procédurales des victimes. Donc, ça arrive souvent qu'elles ne sachent pas, par exemple, qu'elles peuvent faire une demande d'acte. Donc, quand elles ont un avocat, généralement, c'est plus facile parce que l'avocat est à même de pouvoir le leur dire. Les associations d'aide aux victimes peuvent les informer sur leurs droits. Mais nous-mêmes, à la délégation, quand on explique la procédure de manière neutre, on explique que des victimes peuvent faire des demandes d'actes si elles le souhaitent, peuvent exercer des recours quand elles ne sont pas d'accord, etc. C'est notre délégation, en fait, à chaque fois, je les dis, quand je les reçois, je ne peux pas interférer dans la procédure, mais de même que les associations d'aide aux victimes ont le devoir d'informer les victimes sur leurs droits, il n'est pas du tout impossible qu'on leur explique quels sont les droits auxquels elles peuvent prétendre. Et très souvent, elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas bien leurs droits. Vous, vous êtes une institution nationale, je viens de la délégation interministérielle. Comment une victime en arrive à vous interroger, vous ? C'est qu'il y a un trou dans la raquette quelque part. elle aurait dû être orientée, voir quelqu'un, quelqu'un lui expliquer à un moment donné. Vous-même, vous le savez tout comme moi, que dès qu'il y a une audition chez les policiers, la mise en page classique d'une procédure pénale, un procès verbal d'audition, il est prévu de dire qu'il y a des associations d'aide aux victimes, qu'on peut être accompagné, etc. Donc, qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, les victimes qui arrivent jusqu'à nous, généralement, elles ont tapé à de nombreuses portes. Donc, ça peut être des victimes qui ont écrit au président de la République, au Premier ministre, à la ministre de la Justice. Il y a multiples situations. Elles peuvent aussi nous être orientées directement par les associations de victimes. Ça arrive très souvent. Elles sont parfois accompagnées de l'association de victimes et elles ont besoin d'exposer un certain nombre de problématiques qui sont les leurs. Ce qu'elles trouvent au sein de la délégation, c'est l'aspect interministériel qui permet de résoudre des problèmes concrets. Par exemple, nous, on a quelqu'un du ministère de la Santé. C'est quand même beaucoup plus facile d'actionner le ministère de la Santé à partir de la demande qu'on a reçue. On a parfois des demandes de logement. On va actionner le préfet sur son quota de logement prioritaire. C'est pour ça que j'ai souhaité recevoir des victimes. À une époque, on recevait tous les deux jours des victimes. C'est un temps important de passer avec les victimes. Mais en fait, ce temps-là qu'on a passé avec les victimes, c'est un temps qui nous permet d'abord de comprendre leurs problématiques et ensuite de pouvoir répondre sur des questions très pratiques. Alors, je vais vous dire la question que vous posez, on nous la pose très souvent, le trou dans la raquette. Et vous avez raison parce que quoi qu'on essaye de faire, moi je le dis très humblement, quoi qu'on essaye de faire, il y a toujours des victimes qui resteront sur leur fin et qui n'ont pas forcément tout compris. On est en train, par exemple, on a un guide victime en ligne. Ce guide victime, il a été élaboré pour les victimes d'attentats. Il leur permet d'avoir toutes les informations sur leurs droits et même de faire des démarches en ligne, de commencer à faire des démarches en ligne. On est aujourd'hui en train de le faire pour les victimes autres que les victimes d'attentats. Et tout ce qu'on met en ligne, c'est validé par les associations de victimes et d'aide aux victimes et par les ministères. Et là, on est en train de créer deux groupes, un groupe où c'est plutôt tout ce qui est collectif et un groupe où c'est abus, atteintes physiques, atteintes matérielles pour élargir notre guide victime. Malgré ça, malgré ça, je suis sûre qu'on aura encore des victimes qui diront bien qu'elles aient déposé plainte, qu'elles aient un formulaire, bien qu'elles aient été reçues par une association d'aide aux victimes. Parce que c'est humain. C'est humain à plusieurs titres. D'abord parce que vous n'êtes pas forcément capable d'enregistrer quand il vous est arrivé quelque chose toute l'information qu'on vous donne. Et vous êtes obligés parfois de revenir et d'être assisté par d'autres personnes. Et puis je vais vous dire parmi les victimes qui viennent jusqu'à nous, ça nous est arrivé plusieurs fois, il y en a certaines qui n'ont qu'un seul besoin c'est d'être écouté. Ça m'est arrivé plusieurs fois de dire mais qu'est-ce que vous êtes venu me voir pourquoi ? Et de dire ben madame on avait besoin de vous voir. Voilà. Donc moi je le dis, je l'ai vécu plusieurs fois. La question in fine où on se demande un petit peu mais qu'est-ce que voulait cette personne exactement ? Et en fait elle dit ben j'avais besoin d'être entendue quelque part, d'être reconnue, etc. En fait il y a énormément de choses qui sont faites. Quand nous justement on compare avec d'autres états de l'Union européenne, on peut voir qu'il y a un déploiement que ce soit par les associations d'aide aux victimes, de victimes, etc. Il y a toujours plus qu'on puisse faire. Moi j'en suis persuadée. il ne faut pas s'arrêter en chemin. Il faut aussi comprendre que parfois certaines victimes elles vont mettre beaucoup de temps à être capables de faire la démarche d'aller vers des droits qu'elles pourront exercer. Du coup je reboucle avec le sujet principal de notre commission. Donc pour vous il n'y a pas de problématique particulière identifiée en lien avec l'indépendance de la justice, des dossiers que vous avez à suivre, des choses que vous avez à traiter. Vous n'avez jamais à intervenir sur le sujet auprès d'une juridiction. Ce qui nous est arrivé à plusieurs reprises c'est de dire à des juridictions qu'il pourrait être utile de recevoir les victimes pour leur expliquer où en est la procédure. Donc en fait on fait un lien entre... Alors c'est généralement au procureur de la République qu'on signale les choses en disant on est tout à fait conscients que si cette rencontre pouvait avoir lieu elle apaiserait un certain nombre de choses elle permettrait de comprendre où en est la procédure et quand ces rencontres ont eu lieu ça a été le cas. Bien. Merci pour vos réponses. Je laisse la parole au rapporteur Didier Paris. Merci Monsieur le Président. Bonjour à vous. Je suis heureux de vous retrouver dans des circonstances différentes. Ce n'est pas la première fois que vous venez déposer dans telle ou telle commission ou tel ou tel projet de loi. Je mesure tout comme le Président j'en suis sûr la difficulté de votre tâche quand même malgré tout parce que d'être confronté à des victimes ici dans cette salle c'est facile à l'évoquer mais c'est sans doute moins facile quand on est en direct en face à face que ce soit que ce soit pour des accidents de terrorisme ou autre on est victime on est d'abord et avant tout victime comme l'a dit le Président notre commission c'est essayer de voir si on a des difficultés au regard de l'indépendance de la justice pouvoir autorité judiciaire c'est pas le sujet du jour moi j'ai le souvenir de discussions que nous avions eues madame Pellet notamment lorsque j'étais rapporteur de la loi de réforme de la justice du 23 mars que vous avez évoqué et on avait eu beaucoup de discussions qui nous avaient d'ailleurs amené qui m'avaient moi amené à changer de position sur non pas la création du JIVAT mais je voudrais vous poser une question dessus quand même mais sur précisément le rôle des experts que vous avez évoqué est-ce qu'on a suffisamment d'experts est-ce qu'il faut limiter les experts ou pas vous l'avez dit aussi est-ce qu'il faut ouvrir le champ d'expertise comment ça marche et il y avait d'autres questions sur le JIVAT dans le sens où la centralisation n'était pas évidente pour tout le monde y compris parce que certains disaient on a été victime à Nice par exemple on veut continuer à être jugé à Nice oubliant peut-être un peu vite que malheureusement à Nice il n'y a pas eu que des victimes niçoises les gens venaient d'un peu partout première question c'est quel est votre regard sur cette évolution puisque le JIVAT a été créé il manque encore quelques décrets je crois mais il a été créé est-ce que en termes de qualité du rapport à la justice pour les victimes modalité de modalité d'indemnisation vision globale le fait par exemple c'était important que le juge pénin se dessaisisse de ma part civile au profit du JIVAT pour éviter pour éviter le retard de procédure quel est votre regard aujourd'hui presque un peu plus d'un an après le vote de la loi est-ce que pour vous cette nouvelle segmentation du rapport à la victime est-ce qu'il a changé quelque chose y compris dans la question de la qualité du service rendu et donc de l'indépendance qui l'aurait dû quelque part parce que l'indépendance c'est aussi une question de qualité c'est aussi une question de passer par-dessus des contingences qui n'ont pas lieu d'être et qui ne sont exclusivement liées à la raison pour laquelle on est saisi d'une cause est-ce que vous pouvez donner un peu votre vision l'un ou l'autre l'un ou l'autre mon collègue complété ma question était volontairement large j'ai un regard vraiment positif sur la création du JIVAT sur notamment comme vous le disiez la décorrélation entre l'enquête pénale et l'expertise je pense que le JIVAT est rentré ça vous gêne ? je pense que le JIVAT est maintenant bien rentré dans le paysage judiciaire assez vite et les victimes nous disent je vais au JIVAT au sens elles vont saisir le JIVAT donc il est bien rentré il n'y a pas encore beaucoup de décisions moi la dernière fois que j'avais un peu essayé de savoir le nombre d'affaires pendant c'était à peu près 64 il doit y en avoir plus maintenant mais c'est quand même une juridiction qui démarre doucement bien évidemment puisqu'elle a repris tous les dossiers c'est une question qui a été évoquée d'ailleurs vous l'avez peut-être vu dans l'audition d'autres associations de victimes où pour elles c'est l'accès à la justice qui est primordial et c'est ça aussi un gage d'indépendance mais pour vous le JIVAT d'accord vraiment les critiques qui étaient faites à l'époque aussi du JIVAT comme vous l'avez rappelé c'était l'éloignement de la juridiction parisienne du domicile de victimes notamment niçoises on pourrait dire Treppe-Carcassonne ou Strasbourg le fait maintenant qu'on s'oriente vers des experts qui sont sur toutes les listes de cours d'appel ça permet quand même de répondre à cette difficulté et pour moi la formation qu'on va donner aux experts va répondre aussi d'une manière assez nette sur un gage encore plus de professionnalisation et d'indépendance mais je vais laisser peut-être Monsieur Mailly compléter Oui moi il me semble si vous voulez après une année d'expérience de cette juridiction c'est que clairement cette juridiction ce projet cette loi du 23 mars a permis finalement de consolider le contentieux de consolider les droits des uns et des autres et surtout de donner un peu plus de lisibilité aux victimes je le dis parce que cette loi du 23 mars 2019 a permis notamment aussi de mettre en évidence les écueils énormément les critiques de certaines victimes qui étaient en partie justifiées clairement il y avait quand même des éléments qui étaient appelés mais ce qui est intéressant de vous dire c'est que d'une part on a très peu d'appels de la part des parties d'ailleurs pour l'instant les seuls appels qui ont été formés ce sont les appels du FGTI sur les appels sur l'édition du JVAT en fait il y a eu très peu d'appels les seuls appels ce sont les décisions du FGTI c'est le JVAT qui a fait appel de cette décision ça c'est le premier élément qui me paraît important second élément qui me paraît important c'est que finalement le contentieux traité par cette juridiction permet aujourd'hui d'être traité correctement avec une sorte d'uniformisation mais dans le bon sens du terme en réalité avec là encore des droits qui ont été reconnus par le JVAT on est vraiment dans une démarche très positive et d'ailleurs ceux qui décriaient le JVAT il y a un an sont ceux aujourd'hui qui le revendiquent en disant nous avons porté la voie pour que la JVAT soit créée donc c'est intéressant de voir ce changement de réflexion troisième élément qui me paraît important effectivement c'est que sur l'expertise notamment sur l'expertise il y a eu une réflexion qui a été menée par le Parlement notamment sur la question de l'indépendance très franchement c'est aujourd'hui bien qu'on ait des experts judiciaires qui interviennent ça évite toute remise en cause toute suspicion et donc ça c'est une bonne chose sur ce point là et puis rappelez-vous on a quand même créé ce double recours devant cette juridiction parce qu'il y avait un état des lieux qui était aussi porté par les actions et qui était légitime c'est le fait d'avoir mêlé cette question de qualité de victime et cette question du contentieux de la législation des dommages corporels et le fait effectivement qu'on ait prévu un recours portant sur l'éligibilité notamment de la qualité de victime ça a permis en réalité de mettre un terme à ces procédures qui tardaient puisqu'on devait attendre que le jugement au fond soit rendu avant qu'on puisse effectivement et puis sur l'accès notamment à la justice on rappelle effectivement que l'aide juridictionnelle est de droit devant le JIVAT c'est quand même important de le rappeler ça permet notamment de donner un accès immédiat aux victimes notamment qu'elle n'ait pas l'obligation ni de payer des frais d'avocat ni de payer des frais d'expertise c'est aussi un élément important et là la mesure a été sur son point très forte et puis dernier élément notamment sur la question de l'expertise le décret qu'a rappelé madame la déléguée intermissérielle vise aussi à assurer un meilleur contradictoire parce que là encore l'idée de la loi aussi c'était d'éviter un recours ou un contentieux de masse devant le JIVAT et ce décret qui doit apparaître en septembre et qui maintenant est sur la phase de la finalisation permettra notamment à la victime d'avoir un envoi par l'expert d'un pré-rapport possibilité pour la victime ou son avocat de contester ou de faire des dires sur ce rapport l'idée si vous voulez c'est que quand le rapport définitif sera adressé à la victime le débat sur le contenu sera déjà purgé en amont et donc l'intérêt aussi c'est d'avoir permis notamment à la victime et aux avocats de pouvoir discuter du contenu du rapport avant d'aller devant la juridiction et ça à mon sens c'est une belle avancée aussi sur un autre plan vous avez évoqué la coordination européenne qu'effectivement ça me semble être une évolution très positive de mémoire un certain nombre d'associations d'aide aux victimes ou de victimes plutôt posent le problème d'une autre manière je voulais connaître votre avis à cet égard elles disent il y a un certain nombre d'attentats mais aussi de crash aérien ou autre on ne parle pas que du terrorisme on s'écarte de ce champ là qui nous pose beaucoup de difficultés parce qu'ils se sont par exemple produits dans un pays étranger et donc on a beaucoup de mal à pénétrer un système étranger et à beaucoup de mal notamment parce que le pays étranger peut ne pas avoir même respect des règles d'indépendance de qualité de la justice de rendu qu'en France est-ce que c'est votre avis est-ce que vous avez des exemples concrets qui montrent que quand malheureusement les victimes qui viennent vous voir sont des victimes de faits qui sont commis à l'étranger on peut être là pour le coup confronté à une question d'indépendance de la justice fût-ce une justice étrangère ça c'est je comprends tout à fait il y a de multiples exemples où en fait notamment dans les crashs aériens le crash s'est passé à l'étranger il y a une demande faite par un juge d'instruction sur commission obligatoire de pièces à l'étranger on le voit beaucoup aussi dans les attentats commis à l'étranger et en fait l'état français le magistrat français est soumis au bon vouloir du pays qui ne va pas forcément donner satisfaction au juge français et là le problème c'est que le temps est souvent très 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 long avec une incompréhension de la part des victimes pour elles ne comprennent pas pourquoi l'état finalement étranger ne donne pas ses pièces et malgré de multiples relances sur le plan des affaires étrangères etc le temps s'écoule et elles sont suspendues à ces retours de commission obligatoire donc ça oui c'est tout à fait c'est tout à fait vrai oui et en plus si vous voulez parfois pour des raisons où c'est difficilement compréhensible pour les victimes voilà pardon merci vous êtes un bon assistant pour moi au champ de la délégation est large il y a les victimes d'attentats de d'ultimes nombreuses sur un même fait mais il y a aussi les victimes si je puis dire au quotidien d'accidents de circulation de tout autre fait qui leur est arrivé là on a on a une myriade de juridictions c'est pas du tout centralisé avec un juge qui s'occupe de plein de gens mais c'est l'inverse beaucoup de juges qui s'occupent d'un cas particulier est-ce qu'à cet égard vous avez en cas de vos fonctions été amené à constater des problèmes d'indépendance soit dans le traitement judiciaire soit de pressions excessives notamment on peut assez facilement penser aux problématiques des relations avec les assurances ou des éléments comme ça est-ce que vous avez une vision qui vous paraît aujourd'hui qui vous permet de dire non la justice est rendue de telle sorte qu'en France il n'y a pas de difficulté ou avez-vous dans le cadre vous avez une espèce de tour de contrôle quand même avez-vous constaté un certain nombre de points particuliers de cet égard alors vous compléteriez si vous voulez mais moi je n'ai pas constaté de défiance à l'égard de la justice ce que je crois c'est que certaines victimes supportent difficilement par exemple dans une affaire longue le changement des magistrats très fréquent elles ont l'impression que leur dossier doit sans arrêt une victime une deuxième fois il se trouve que par exemple nous avons eu une association de victimes qui nous a saisi de questions liées à des cold cases des affaires très anciennes pour ces familles-là c'est terrible parce que même quand le sujet ressort et qu'un juge accepte de pouvoir instruire le dossier elles ont l'impression qu'un temps fou s'est découlé qu'il y a eu de la déperdition d'informations etc. donc voilà c'est des critiques plus sur le fonctionnement qui est lié aussi à la mutation des magistrats mais pas sur leur indépendance et on a aussi des victimes au quotidien qui parfois ont besoin par exemple ça nous a été dit très souvent les victimes de la circulation qui souffrent beaucoup quand elles ont perdu un proche dans un accident de voiture ou autre à l'audience de se retrouver mêlée à d'autres affaires qui sont de moins moins importantes d'attendre pendant des heures etc. donc là aussi quand nous on fait des formations quand on s'adresse à des magistrats on explique c'est des petites choses ça passe pas par la loi c'est que par exemple dédié un temps spécifique aux victimes qui ont perdu un proche et qui vont être peut-être dès le début de l'audience pouvoir être entendus etc. ça va changer la perception de la justice et vraiment c'est le message que je fais passer c'est que l'indépendance de la justice elle n'est pas remise en cause et si elle l'était c'est un amalgame avec des dysfonctionnements qu'on reproche qui n'ont rien à voir avec l'indépendance au sens où on l'entend et chacun doit se remettre en cause parce que nous-mêmes quand on entend les victimes on n'est pas forcément dans les mots qui sont attendus par les victimes donc je pense que c'est vraiment une dimension qu'il faut acquérir les uns les autres et qui permettrait aussi parfois de restaurer ce lien et on voit beaucoup de magistrats d'ailleurs qui ont vraiment conscience de ces éléments et qui créent des dispositifs spécifiques alors tous les bureaux d'aide aux victimes dans les juridictions aussi aident largement et ça il faut dire que c'est une avancée puisque maintenant toutes les juridictions en sont dotées et que les cours d'appel et cours d'assises commencent aussi à avoir ces bureaux d'aide aux victimes qui accompagnent les victimes à l'audience pour vous dire simplement que ce qui est difficile c'est d'arriver à cet équilibre entre le temps judiciaire le temps de l'enquête et le temps de l'attente de la victime ça c'est aussi un élément important et c'est vrai que les procureurs notamment associent les victimes en répondant au courrier en les recevant mais souvent c'est ça qui pose problème c'est que le temps d'attente est souvent perçu par les victimes comme un temps trop long et de ce temps d'attente trop long et bien on en arrive à un sentiment d'incompréhension et l'objectif c'est que finalement puisqu'on se rend compte que quand les affaires vont rapidement les affaires pénales notamment ou même les affaires civiles il n'y a pas trop de difficultés en réalité parce que finalement tout le monde est dans l'actualité par contre quand l'enquête dure dans le temps c'est là que le problème se pose en réalité et ces victimes ont le sentiment d'être complètement écartés de ne pas être écoutés et considèrent que finalement cette enquête est une enquête à décharge contre l'auteur et pas pour la victime donc c'est ça vraiment l'équilibre qu'on a du mal à atteindre notamment lorsque les enquêtes judiciaires restent à préliminaire Dernière question Est-ce que vous avez déjà constaté des problématiques de capacité de remplir leur rôle par les associations de victimes ou associations d'aide aux victimes pour des raisons financières Est-ce que c'est un point particulier pour vous ? Pas du tout Vous savez que le budget pour les associations d'aide aux victimes et de victimes c'est pratiquement 29 millions d'euros donc c'est quand même un budget qui a augmenté de 174% en 10 ans C'est toute association confondue Exactement Et il y a d'autres financeurs autres que le ministère de la justice Les progrès qui ont été faits ces dernières années pour moi c'est la capacité du ministère de la justice à débloquer des fonds en urgence Et ça c'est quelque chose que j'ai vérifié moi alors à maintes reprises C'est-à-dire un attentat se produit On ouvre un espace d'information et d'accompagnement des victimes Prenons l'exemple de Traite-Carcassonne Immédiatement le ministère peut en deux jours débloquer une somme qui permette aux associations qui vont gérer cet espace d'aménager les locaux de recruter éventuellement quelqu'un Même chose pour un accident collectif pour l'accident collectif de Millas Il y a une somme de 60 000 euros qui a été débloquée en quelques jours pour permettre le recrutement d'une psychologue etc. Ça c'est quand même un progrès parce que en fait les associations d'aide aux victimes et de victimes elles sont souvent confrontées à des situations inédites Elles ont besoin d'avoir un plan de charge mais il se trouve que les événements vont les bousculer Alors on a aussi œuvré avec le ministère de la justice avec le service de l'aide aux victimes sur un agrément pour les associations d'aide aux victimes avec l'idée qu'à terme elles puissent avoir des conventions pluriannuelles d'objectifs C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un budget pour un an elles puissent avoir une certaine visibilité sur trois ans ce qui permet d'être moins dépendant d'une politique pénale ou autre J'ai quelques quelques questions complémentaires une notamment sur les victimes qui viennent vous voir non pas dans le cadre d'une instruction ou d'une enquête mais parce qu'il n'y a pas d'enquête et qui souhaitent qu'il y ait une ouverture d'enquête j'imagine que ça doit arriver ou alors à partir du moment où il n'y a pas d'enquête en cours d'instruction en cours ça sort de votre champ d'une compétence J'essaye de me rappeler s'il y a des victimes qui sont venues nous voir sans qu'il n'y ait aucune enquête Le statut de victime n'est pas lié au fait qu'il y ait une démarche judiciaire du point de vue de la victime en tout cas Ça pourrait ça a pu être le cas mais je ne pense pas qu'on en ait reçu personnellement quand il y a eu l'ouragan Irma on aurait pu avoir des victimes qui viennent des sinistrés en fait d'Irma qui viennent nous voir mais honnêtement je pense qu'en 3 ans toutes les victimes qui sont venues nous voir avaient une procédure judiciaire en cours Personne ne vient vous voir a priori ça n'arrive pas jusqu'à vous pour demander des ouvertures d'enquête quand il n'y en a pas quand il n'y en a pas pas de problématique non plus de personnes qui sont en enquête préliminaire et qui souhaitent passer en information judiciaire La loi puisque si effectivement le procureur classe il y a un appel de parquet général et si le parquet général maintient le classement il y a possibilité de se construire donc du coup les droits sont garantis Oui je sais bien mais par-delà la procédure et son effectivité d'intervenir parce que même alors même qu'il n'y a pas de classement sans suite c'est encore au stade de l'enquête préliminaire et qu'ils souhaitent pour avoir accès au dossier pour avoir un juge d'instruction désigné etc. parce que ce n'est pas le même cadre procédural évidemment comme vous le savez pas de difficulté sur ce sujet là et est-ce que pour vous c'est une question ou alors il n'y a pas de sujet sur le fait que vous soyez une délégation interministérielle mais rattachée au ministère de la justice est-ce que ce ne serait pas un positionnement plus évident et plus efficace que d'être directement rattachée au service du premier ministre Alors cette question m'a été posée énormément de fois au moment de la création de la délégation interministérielle en référence au secrétariat d'état à l'aide aux victimes qui en fait étaient auparavant en fonction Alors pour vous dire franchement les choses je n'avais pas perçu en étant nommée à ce poste à quel point c'était important d'être un magistrat Et en fait comme ça découle presque de la dernière question que vous posez comme toutes les victimes qu'on voit elles sont dans le cadre d'une procédure judiciaire alors sauf les sinistrés d'Irma qui étaient vraiment autres et encore il y en avait qui avaient des procédures pénales parce qu'il y a eu des pillages etc mais le fait de comprendre la dimension judiciaire a été pour moi essentiel et le fait d'être au sein du ministère de la justice a plutôt été une force parce que il y a une résonance et une dimension judiciaire extrêmement importante et en fait je vais vous dire je m'en suis rendu compte d'une manière presque spontanée à l'utilisation du vocabulaire parce que le vocabulaire juridique pour moi est courant et donc justement quand on pose la question à quelqu'un mais vous avez fait une contre-expertise mais vous êtes vous avez exercé un recours mais vous êtes partie civile déjà parce qu'il y a par exemple des gens qui ne comprennent pas la différence entre partie civile ou victime il y a vraiment c'est flagrant mais vous avez un avocat oui donc vous êtes partie civile etc etc et bien en fait pour moi c'était une force c'était et dans mon équipe j'ai des magistrats des non magistrats et en fait ceux qui viennent des autres ministères notamment par exemple le ministère de la santé ont besoin aussi de notre expertise juridique à certains moments et donc moi je pense que c'est une bonne chose je comprends bien sur votre statut qui vous est propre de magistrate et du coup votre compréhension mais on aurait pu imaginer que ce soit toujours vous-même mais rattaché au premier ministre et pas la garde des Sceaux vous auriez emporté toutes vos qualités actuelles avec vous sans aucune difficulté c'est vraiment parce que y compris moi en tant qu'attaché d'administration interministérielle de l'état c'est mon statut je sais au combien le positionnement est important dans l'organigramme dans l'architecture administrative pour être plus ou moins efficace mais peut-être que le bon positionnement administratif il est bien au ministère de la justice alors je pense qu'il y a une logique quand même c'est que la ministre de la justice a dans ses attributions l'aide aux victimes avec exactement le même champ de compétences que moi en fait le décret qui instaure la délégation il a recopié si je puis dire les mêmes attributions en ajoutant par exemple les comités locaux des deux victimes etc mais c'est un champ de compétences égal donc c'est la logique du législateur en fait ça a été le choix du législateur moi j'arrive au terme des trois ans pour lesquels j'ai été nommée je n'ai pas souffert du rattachement ou du fait d'être placé auprès du garde des Sceaux et sur le sujet de l'aide juridictionnelle pour l'aide aux victimes enfin pour les victimes pardon est-ce que pour vous il y a encore des marges de progression là-dessus moi j'entends souvent remonter de ma juridiction à l'île de la part d'avocats de victimes etc que surtout de la part des avocats parce que finalement la prise en charge d'aide juridictionnelle ça va ça va à peu près mais le paiement derrière des avocats pour l'aide juridictionnelle peut mettre lui beaucoup plus de temps que la temporalité sur laquelle ils ont aidé la victime qui peut ensuite dissuader des avocats de prendre des gens à l'aide juridictionnelle puisqu'ils n'en ont pas l'obligation est-ce que pour vous c'est un sujet ça actuellement et notamment pour les mois à venir avec la reprise de l'activité pleine et entière de l'activité judiciaire alors nous c'est vraiment pas un sujet qui vient jusqu'à nos oreilles pas du tout du tout par contre on s'est mobilisé pour que l'aide juridictionnelle comme on le disait tout à l'heure à monsieur le rapporteur soit accordée aux victimes qui saisissent le JIVAT aux civils vous voyez voilà à les deux droits et donc ça là on a été vigilants là-dessus parce qu'on s'est dit si on loupe le coche on va nous dire vous voyez vous avez instauré un nouveau juge mais vous n'avez pas accordé les mêmes facilités que quand il est devant le juge pénal ou l'aide juridictionnelle et deux droits en matière de terrorisme donc voilà on a voulu un parallélisme d'efforts mais on a vraiment sur l'aide juridictionnelle on n'a pratiquement jamais de de demande ni de cas et c'est un bureau spécifique du ministère de la justice qui traite ces questions et je vous avoue franchement qu'on n'a pas tellement de liens avec ce bureau pour résumer du coup s'il y a des problématiques en tout cas elles ont plus trait à la communication interne enfin interne au sein de la justice avec les justiciables plus largement et des moyens qu'ils y mettent des moyens de la temporalité du temps qu'ils y passent et des moyens humains qui sont qui sont dédiés à ça je résume bien en disant que c'est pour moi vraiment si on veut améliorer la perception de la justice par les victimes et qu'il n'y ait pas d'amalgame entre la complexité d'un système juridique et l'indépendance des magistrats il faut vraiment continuer à inciter les magistrats à réunir les victimes à les rencontrer à expliquer la procédure on n'imagine pas à quel point et je le dis aussi pour nous parce que nous on le vérifie quand on réunit les associations de victimes des deux victimes et qu'on explique ce qu'on fait on apaise considérablement et d'ailleurs plusieurs fois alors ça je l'ai entendu souvent les victimes m'ont dit nous quand un magistrat nous dit pourquoi il ne peut pas aller plus loin c'était la question qui était posée tout à l'heure pourquoi il bute sur certains obstacles pourquoi malgré tous ces efforts ils n'avancent pas on préfère ça qu'être dans l'incertitude donc c'est vraiment un point après si vous entendez d'autres associations qui se manifestent auprès de vous comme je pense que ça sera le cas qui vont vous demander à être entendue ou autre elles pourront exprimer dans des situations particulières ce qu'elles ont ressenti et ce qu'elles ont ce qu'elles ont pu percevoir moi je me place sur vraiment trois ans d'expérience et une vision quand même assez large avec comme on le disait tout à l'heure des victimes aussi du quotidien et qui ne sont pas dans une affaire dans laquelle il y a une tragédie collective on arrive au terme de cette audition j'ai juste une toute dernière question qui n'est pas directement en lien avec le sujet de l'indépendance de la justice mais qui pourrait contribuer à l'apaisement dont vous parlez qui est la question de la justice restaurative qui monte en puissance enfin qui est censée monter en puissance qui monte en puissance tranquillement est-ce que pour vous c'est un axe de travail fort pour les années à venir ? Alors moi là aussi je vais être franche j'avais des doutes sur la justice restaurative quand j'ai pris mes fonctions je n'étais pas persuadée que la justice restaurative soit forcément une voie d'avenir et en fait en m'y intéressant et en lisant beaucoup de publications et en rencontrant des acteurs de la justice restaurative j'ai évolué et je pense que c'est très intéressant ce n'est pas forcément la panacée il ne faut pas penser que la justice restaurative va régler toutes les situations entre auteurs et victimes la justice restaurative en France a mis beaucoup de temps à aussi être acceptée se développer etc moi j'ai exercé des fonctions dans un pays anglo-saxon pendant trois ans et c'est quelque chose de beaucoup plus répandu moi je vais vous dire ce qui m'a intéressée c'était parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites en ce moment c'est de me placer dans la dimension interministérielle et donc on a on s'est dit mais ça peut intéresser d'autres ministères la justice restaurative par exemple dans le domaine de la santé il y a des tas de soignants qui se font agresser par des malades pour des raisons X dans un hôpital etc est-ce qu'on n'a pas intérêt plutôt que de porter plainte forcément ou autre d'instaurer une justice restaurative de capacité à rencontrer les uns et les autres la santé était tout à fait partante les affaires étrangères partantes aussi dans les consulats dans les lieux qui reçoivent du public etc et à l'intérieur donc si vous voulez ça peut vraiment être une dimension interministérielle intéressante après ce qui est intéressant aussi c'est que moi j'ai rencontré beaucoup de soit des magistrats soit d'autres mondes du monde judiciaire d'autres acteurs qui disaient il y a des domaines totalement exclus le terrorisme il ne faut pas parler de justice restaurative et en fait ce n'est pas vrai si vous lisez quand même un peu de littérature un des exemples les plus intéressants c'est la fille d'Aldo Moro qui a été dans un processus de justice restaurative où elle a rencontré des agresseurs de son père et en fait elle a évolué complètement sur la position elle n'a pas justifié du tout les actes ni quoi que soit mais elle a accepté de rentrer dans un processus qui était loin d'être évident pour elle de même le terrorisme basque fait l'objet aussi de nombreuses études sur la justice restaurative il y a eu même une pièce de théâtre qui a été jouée au ministère de la justice par une troupe qui mettait en scène la rencontre entre un terroriste et la famille voilà en France c'est quelque chose qui démarre lentement qui aussi est difficile à comprendre très difficile à comprendre parce que c'est parallèle à la procédure pénale ça n'interfère pas dans la procédure pénale ça ne doit pas être pris en compte dans le prononcé de la peine donc c'est pas si facile que ça et il y a des magistrats qui sont très importants puisque moi j'ai même entendu parler de magistrats qui en ont fait ce qu'on appelle un projet de juridiction c'est à dire qui développent la justice restaurative après il faut être capable aussi d'en percevoir les limites les limites la complexité la lourdeur puisqu'en fait il y a trois acteurs il y a les auteurs les victimes qui ne sont pas ceux qui se rencontrent d'ailleurs forcément et la communauté civile autour la notion de société civile et ces trois acteurs c'est presque trois cercles pour lesquels on doit essayer de faire interagir mais c'est un domaine assez intéressant et qu'il ne faut pas du tout se priver d'essayer de faire se développer bien je vous remercie d'avoir répondu aux questions de la commission et au plaisir de vous revoir et n'hésitez pas je vois que vous nous avez remis plein de documents si vous avez d'ici la mi-juillet d'autres documents à remettre au rapporteur pour l'écriture du rapport ce sera avec plaisir merci merci Merci.